Hello, bonjour. Je vais parler de Nana Akwa. Vous devez sûrement la connaître vu que j'en parle souvent sur cette chaîne. Il s'agit d'une journaliste à latine-anglaise qui est sur la chaîne GB News. C'est une chaîne d'extrême droite. Oui, c'est surprenant. Elle est noire, mais elle est sur une chaîne d'extrême droite. Et elle utilise cette chaîne pour parler de Meghan Markle la plupart du temps tapée sur elle. Pas qu'elle déteste spécialement Meghan, c'est parce que ça rapporte. Il y a une chose aussi, c'est qu'elle envie Meghan. J'ai toujours dit que les femmes qui tapent sur Meghan, qui l'insultent, envient quelque chose qu'elle a et qu'elles n'ont pas. Que ce soit le physique, que ce soit la vie ou que ce soit le mari, c'est ça qui pose problème. Et pour Nana Akwa, je crois que c'est tout ce que j'ai mentionné. Au niveau du physique, je suis désolée, elle n'est pas terrible. Nana Akwa, n'est-ce pas ? Et je ne vais pas m'attarder sur le choix de cheveux parce que je trouve que c'est très bas. Mais elle n'est pas terrible, il faut dire la vérité. Deuxièmement, au niveau de la vie, elle a une vie assez misérable. C'est elle qui le dit, elle dit qu'elle est une femme mère célibataire. Non qu'on a une vie visérable, on est une mère célibataire, mais c'est que ça l'embête. C'est un problème pour elle qu'elle soit mère célibataire. Elle était mariée auparavant, elle et son mari ont divorcé. Elle a essayé de cacher ça vu que c'est elle qui est passé son temps à parler de son mariage, de son mari, de sa famille et tout ça. Ce n'est pas si inaperçu, mais il s'est revenu sur le tapis parce que plusieurs personnes se sont étonnées du fait qu'elle parle du divorce de Harry et Meghan tout le temps. Et ces personnes se sont dit, mais comment est-ce que tu peux parler du divorce d'une personne alors que toi, ta vie n'est pas top top ? Elle a un problème, le fait qu'elle soit mère célibataire, divorcée, l'embête. Et en plus de ça, c'est quelqu'un de très aigri. C'est quelqu'un de très aigri parce qu'elle n'aime pas voir le bonheur de Meghan. Quand elle voit Meghan heureuse, elle se demande toujours pourquoi Meghan sourit. Vous savez, ce sont toujours des personnes qui sont vides à l'intérieur, qui ont un problème avec Meghan Markle. Il faut dire que quand la critique est juste, il n'y a pas de problème quand on peut critiquer Meghan Markle sur, par exemple, ce qu'elle a fait. Mais quand on la critique sur ses choix vestimentaires, sur ses genoux, sur ses cheveux, sur son sourire, son regard, je trouve que vraiment là, c'est un peu poussé. Et c'est dans ce piège-là dans lequel tombe Nana Akwa à chaque fois. Nana Akwa, c'est quelqu'un de misérable à l'intérieur. Je l'ai toujours dit, je le pense vraiment. Et en plus de ça, je crois que quand vous regardez son visage, elle est sous quelque chose. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je pense qu'elle est sur quelque chose. Je ne vais pas m'avancer à dire la drogue, mais je ne sais pas. Regardez ses yeux, c'est l'idée qui me vient à l'esprit quand je la regarde. Voilà, donc c'est une femme qui n'aime pas Meghan, mais parce que sa vie elle-même est merdique. Voilà, elle envie Meghan, elle envie l'amour que le prince Harry a pour elle. Elle ne comprend pas comment un homme peut décider de protéger sa famille et partir, laisser son père. Parce qu'on n'a peut-être pas fait ça pour elle. Donc je spécule, vous direz, mais bon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like, c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.